Je rappelle que le 7 octobre dernier, le Hamas a lancé une attaque terrible sur Israël. Depuis ce jour-là, on voit de la violence. Des mères, des enfants qui sont tués, blessés. On voit ça à la télévision chaque soir. On voit toutes les horreurs de la guerre. Ça doit s'arrêter, c'est pour ça qu'on demande une pause humanitaire qui va permettre de la libération des otages, permettre de sortir les gens de partout dans le monde, les ressortissants de partout dans le monde de Gaza. L'aide humanitaire aussi, une pause assez longue pour permettre d'entrer des ressources, des médicaments, de l'aide internationale, permettre de désescalader la situation. On parle aussi de la Cisjordanie où il y a une montée de la violence où on pourrait aussi désescalader. s'arrêter. Et revenir à une solution à deux États. M. Trudeau qui est rendu déjà dans les solutions de l'après-guerre. Donc, un État palestinien et un État israélien où la vie puisse être sûre, sécuritaire. Le souffrance de milliers de personnes fait plus difficile à atteindre cet état. Ça fait un mois, un mois et un jour maintenant, que Hamas a lancé une attaque horrible, inimaginable, contre des familles, des civils juifs en Israël. Et depuis ce jour-là, on voit de la mort, de la dévastation, de la destruction de familles, de aînés, d'enfants, de mères. Les Canadiens et les gens à travers le monde voient ça tous les jours. Je n'ai pas besoin de décrire les horreurs. C'est pour ça qu'on est en train d'appeler une pause humanitaire significative qui va nous permettre de libérer les otages juifs, qui va nous permettre de continuer à sortir les citoyens des pays internationaux de Gaza. Hier, on a pu sortir 75 sur 80 Canadiens sur la liste, mais il reste des centaines de gens et de familles à sortir. On va continuer ce travail-là. Il faut que cette pause nous permette d'envoyer de l'aide réelle, substantielle et assez d'aide pour aider cette crise humanitaire abominable pour les gens, les civils à Gaza. On a besoin non seulement de denrées, d'eau et de médicaments, mais on a besoin de ressources aussi qui vont aider à en finir avec cette crise. En même temps, nous devons faire tout ce qu'on peut pour réduire la violence, pas juste au Gaza, mais en Cisjordanie et ce menace de plus de déstabilisation dans la région, commençant par le Liban. Nous avons besoin aussi de pouvoir commencer les conversations sur ça va être quoi la solution moyen-long terme? Comment on va établir ces deux États prospères, en sécurité, viables? Un État palestinien responsable, qui protège et prend soin des citoyens. Un État d'Israël, un État juif, protégé en sécurité. C'est ce dont nous avons besoin. Et tous les jours, tout ce qu'on est en train de voir est en train de diviser les gens à travers le monde et à travers notre pays. On voit maintenant une montée de l'antisémitisme. On voit une montée de l'antisémitisme, mais aussi, bon, des cocktails Molotov lancés contre des institutions religieuses, menaces de violences. Donc, des garderies et des entreprises juives qui sont visées. Ça doit arrêter. Ce n'est pas ce que nous sommes comme Canadiens. C'est quelque chose qui n'est pas acceptable au Canada. Point à la ligne. La montée de l'islamophobie est aussi inacceptable. Les expressions de haine contre des musulmans, des palestiniens. C'est inacceptable aussi. Ce n'est pas ce que nous sommes comme Canadiens. Premièrement, chacun de nous, comme leaders politiques, devons faire tout ce que nous pouvons pour ramener les gens ensemble. Les amener à se comprendre. Les amener à se comprendre aux gens qu'il y a des personnes à travers le pays qui sont apeurées pour eux-mêmes et pour ce qui se passe pour leurs proches à l'autre bout du monde. Les Canadiens ont peur dans nos propres rues, maintenant. Il faut réussir à faire ce qu'on est le meilleur à faire au Canada, écouter les uns les autres. C'est un moment où un pays comme le Canada doit être vraiment fier du fait que, généralement, on s'entend entre nous. Nous avons besoin de servir de modèle ici, au Canada, pour le monde entier, sur le vivre ensemble. C'est la responsabilité de chaque Canadien. Reconnaître la peur de chacun. On va aller l'écouter. Les gens ont mal. Et on voit depuis trop de jours, maintenant, une montée épouvantable de l'antisémitisme, des attaques contre les synagogues, des manifestations haineuses et ciblées sur des entreprises juives, des centres communautaires, des garderies juives. C'est inacceptable. Ce n'est pas qui nous sommes. Nous devons être là pour comprendre et appuyer la peur et adoucir la peur et la peine que vivent les Juifs au Canada et à travers le monde. En même temps, la montée de l'islamophobie au Canada, les attaques, l'intolérance, la récrimination de quiconque ose montrer un drapeau palestinien. Ça non plus, ce n'est pas qui nous sommes en tant que Canadiens. Nous devons être là pour comprendre la peur et la peine que des millions de Canadiens sont en train de vivre et d'être là pour répondre, pour écouter et pour comprendre. C'est ce que nous faisons mieux que presque n'importe qui à travers le monde, d'être là dans la diversité, avoir des communautés fortes, d'être là pour nos voisins. Et je vous le dis, si on n'arrive pas à mieux s'entendre au Canada, à mieux, pas juste s'entendre, mais s'écouter, dans quel pays au monde vont-ils pouvoir se rapprocher ces communautés qui ont tellement mal, qui ont tellement peur? C'est notre responsabilité à tous en tant que Canadiens, particulièrement nous, les leaders politiques, d'appeler aux Canadiens d'être encore une fois qui nous sommes, d'être ancrés et centrés dans ces valeurs que nous partageons, d'être là les uns pour les autres. C'est ça le défi que nous vivons maintenant. Et c'est empiré à chaque jour par les images et par la peine que les gens sont en train de vivre des deux côtés. Alors, rappelons-nous qui nous sommes et faisons le travail ensemble.